Bonjour, je suis Dominique, je travaille pour les médiathèques de Saint-Médare-en-Jeanne. Peut-être qu'on se connaît, mais comme il y a longtemps qu'on ne s'est pas vues, je viens pour te raconter une histoire. La Tétine de Nina C'est un album que tu pourras retrouver à la médiathèque quand tu reviendras nous voir. C'est Christine Noman-Villemin qui a écrit l'histoire. Et au crayon, Marianne Barcillon. C'est un album qui a été édité aux éditions Kaleidoscope. La Tétine de Nina Quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette Tétine, Nina, demande Maman. Jamais, répond Nina, c'est ma Tétine. Quand tu seras grande, il faudra bien t'en débarrasser. Nina met sa Tétine dans sa bouche. Jamais, jamais, jamais. Alors, quand tu iras te promener, tu l'apprendras ? Bien cure, avec des capots et du co-cola. Et quand tu iras à la piscine, tu l'emporteras ? Hum hum, oui, et il est plein jour avec. Et quand tu seras une grande personne, que tu partiras au travail, tu la garderas ? Oui, d'abord, il y aurait que jour, ma Tétine. Et quand tu te marieras, tu n'auras quand même pas ta Tétine. A qui ? Et très, très yoli avec une très belle robe. Et là-dessus, Nina sort, elle va dehors. Soudain, un loup sort du bois. Un loup, affreux, furieux et affamé. Ah, petite fille, je vais te manger. Ah, s'écrit Nina, est-ce que tu m'as tranquille ? Quoi ? C'est le loup qui n'a rien compris ? Alors Nina répète. Eh, que moi tranquille ! Décidément, le loup ne comprend pas. Mais quoi ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Nina sort sa Tétine de sa bouche et elle hurle. T'es pas beau ! T'es pas gentille ! En plus, tu sens mauvais ! Laissons-moi tranquille ! Le sang du loup ne fait qu'un tour. Ah oui ! Je suis pas beau ! Je sens mauvais ! Je suis pas gentille ! Eh bien, tu vas voir ce que tu vas voir, petite fille ! Ah ! Nina sort la Tétine de sa bouche et Poc ! Tiens ! Prends ! Ça te calmera ! Tu lui dis-t-elle. Finalement, le loup n'a plus très envie de manger Nina. Le loup affreux, affamé et furieux est devenu un loup tout doux, tout mou, un gros doudou. Et avec un petit sourire, il disparaît dans le bois et plus jamais, on ne le verra. Nina rentre à la maison. Eh bien, tu n'as plus ta Tétine ? C'étonne maman. J'espère que tu ne l'as pas perdue ? Non, répond Nina. Je l'ai donnée à quelqu'un qui en avait vraiment, vraiment besoin. Voilà l'histoire de la Tétine de Nina. Merci d'être restée. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada